Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. Je suis très contente de vous retrouver en ce début de semaine. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer une recette végétarienne à base de riz, de légumes et de curry. Et oui, vous allez voir, la recette est très simple, elle est absolument délicieuse et c'est quelque chose que vous allez pouvoir servir tel que en plat principal ou pourquoi pas en accompagnement d'une viande ou d'un poisson. Vous ferez comme vous voudrez. On va commencer par regarder bien sûr les ingrédients. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver la liste complète ainsi que les quantités notées dans la barre d'informations. J'espère que ça va vous plaire. Allez, vous êtes prêts ? C'est parti, on y va ! Il va me falloir du riz basmati, un oignon moyen, deux carottes, des lentilles corail, de la pâte de curry doux, c'est une pâte de curry indienne que l'on trouve facilement en hypermarché, un petit chou-fleur, je vais voir si j'utilise la totalité ou pas tout à l'heure, de l'eau, du gros sel, du poivre, de l'huile, ici j'ai de l'huile de tournesol et pour la finition du plat, des noix de cajou grillées et de la coriandre fraîche. Je vais commencer par m'occuper des légumes. Alors je vais peler mes carottes et mon oignon et ensuite je vais les couper en petits dés. Alors je vais faire ça hors caméra parce que ce n'est pas très très intéressant et je vous retrouve dès que j'ai terminé. Alors tout à l'heure j'ai oublié de vous mentionner un ingrédient, ce sont des petits pois surgelés et oui ma coupelle était prête mais elle était encore au congélateur. Voilà, désolé pour cet oubli mais de toute façon tout sera bien noté dans la barre d'informations comme d'habitude. Ici mon chou-fleur, donc j'ai enlevé le plus gros des feuilles tout à l'heure, je vais terminer d'enlever celles qui restent. Voilà, donc maintenant je vais détacher les fleurettes mais vraiment je vais faire des petits morceaux pour vous montrer, voilà, ça c'est ce que je veux. Tous mes ingrédients sont prêts mais avant de passer à la cuisson, je vais aller rincer mon riz basmati 3 à 4 fois dans de l'eau froide pour enlever un maximum d'amidon parce que je ne veux pas que mon riz colle. Donc je vais faire ça et je vous retrouve dès que j'ai terminé. J'ai mis une sauteuse à chauffer sur ma plaque à induction, je vais y ajouter un petit peu d'huile et je vais faire revenir oignon et carotte sur un peu moyen pendant 3 à 4 minutes. Alors comme vous pouvez peut-être le voir, il n'y a pas de coloration. Je vais ajouter maintenant le riz rincé. Voilà, je mélange bien pour l'enrober de matière grasse. Je vais le faire cuire comme ça une petite minute. Je vais baisser le feu. Maintenant, les lentilles. Là, c'est la même chose, je les enroque bien avec la matière grasse. Je les fais revenir quelques secondes avec le riz, toujours sur feu doux. Je mets la pâte de curry. Alors si vous n'avez pas cette pâte de curry, vous pouvez mettre de la poudre de curry tout simplement. Je vais verser de l'eau. Je vais porter à ébullition. Et ensuite, je vais couvrir. Je vais saler, poivrer. Et j'ajoute le chou-fleur. Alors, est-ce que je mets tout ou pas ? Ça, c'est la bonne question. Allez, je mets tout. Donc là, par contre, il va falloir que je rajoute de l'eau. Alors, je mélange bien. Et je vais poursuivre la cuisson à couvert pendant encore 6-7 minutes. Voilà, la cuisson est quasiment terminée. Je vais ajouter les petits pois. Et, alors ça, ce n'était pas prévu. J'avais un reste dans mon réfrigérateur de crème de coco. Et en fait, j'ai envie d'en ajouter un petit peu pour apporter du crémeux et de la douceur à ce plat. Donc, surtout, n'oubliez pas de goûter pour rectifier éventuellement l'assaisonnement. Allez, je me sers. Donc, petite portion pour le moment. Alors, je vais rajouter quelques noix de cajou. Alors, on peut les concasser si on veut. Et puis également, un petit peu de coriandre. Mais ça suffira. Allez, je passe au test du goût maintenant. Allez, je goûte. J'ai pris de tout dans ma cuillère. Et maintenant, c'est parti. C'est excellent. Oh, j'adore. On a le croquant de la noix de cajou là. Très agréable. Le riz et le chou-fleur sont bien cuits. C'est pas trop cuit. C'est cuit comme Ippo. C'est parfumé. Et la crème de coco que j'ai ajoutée tout à l'heure apporte une petite douceur qui est franchement très très sympa. Donc ça, on n'est pas obligé. Mais j'en avais dans le réfrigérateur. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Et bien, c'est super bon. Voilà, un petit plat végétarien très très bon. Et nous, on va manger ça ce soir pour le dîner avec du poisson. Et bien, je pense qu'on va se régaler. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous qui êtes restés jusqu'au bout et qui avez visionné cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de mettre un petit pouce vers le haut. J'espère que vous ferez cette recette à la maison. Et puis, mais moi, je vous retrouve vendredi pour une nouvelle recette. Je vous embrasse très très fort. Surtout, n'oubliez pas de vous faire plaisir. Continuez à cuisiner, à vous régaler et puis prenez bien soin de vous. À vendredi. Bisous. Bye bye.